LUMOS MAXIMA LUMOS MAXIMA LUMOS MAXIMA La qualité d'image et la qualité du son était vraiment magnifique Je ne m'attendais pas à ça pour un fan film Je savais qu'il allait avoir une très bonne qualité Mais à ce point là j'ai vraiment été choquée Et j'ai trouvé ça juste vraiment magnifique Également les effets spéciaux étaient vraiment top Surtout lorsqu'ils lancent des sortilèges et lorsqu'ils transplanent C'était vraiment très bien fait Et également certains décors sont en effets spéciaux Un ou plusieurs je ne sais plus Mais ils sont vraiment très très bien faits Et j'ai vraiment adoré ces effets spéciaux Ensuite le jeu des acteurs Moi m'a vraiment convaincue J'étais dans l'histoire de A à Z J'ai vraiment été plongée dedans Notamment celui de Grisha et de Voldemort Qui sont les deux personnages principaux de l'histoire Mais également les autres acteurs jouaient très très bien Ensuite il y a également Les décors Qui étaient vraiment magnifiques Voilà Je ne vais pas vous raconter l'histoire bien évidemment Mais lorsqu'on voit la forêt Lorsqu'ils sont dans la forêt etc Ou encore quand ils sont à Poudlard C'est mon décor préféré Et les décors sont vraiment juste sublimes Ensuite il y a également les costumes Qui sont vraiment top Je les ai vraiment trouvés jolis Et surtout voilà la musique La musique correspond vraiment à chaque scène Voilà Ça donne vraiment une bonne ambiance Et on sait dans quelle ambiance on se plonge Avec cette musique Et vraiment la musique était vraiment top Petit point négatif peut-être maintenant Donc c'est un tout petit Mais personnellement c'est pas un point négatif pour moi Mais je sais que pour certaines personnes Ça peut déranger C'est les nombreux flashbacks qu'il y avait Moi personnellement ça ne m'a pas dérangée Puisque ça ne me perd en aucun cas dans l'histoire Mais voilà je sais que ça peut perdre certaines personnes Quand on vient en arrière Quand on revient après dans le présent Je sais que ça peut perdre Et peut-être un tout petit point négatif Donc du coup Voilà donc comme vous l'avez compris Je vous conseille de regarder ce fanfilm Qui est vraiment juste super Donc tout ce que je vous dénonçais Et voilà moi il m'a vraiment convaincue L'histoire également était vraiment très très bien J'étais un petit peu déçue de la fin Mais voilà je m'y attendais Mais je voulais pas que ça se passe comme ça Je vous raconte rien ne vous inquiétez pas Donc si vous voulez voir ce fanfilm Donc bien sûr je vous conseille de le regarder Donc si vous voulez le voir Je vous le mets en barre d'infos Et sur le petit qui est juste en haut Et d'ailleurs vous si vous l'avez vu N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires Voilà ça peut être cool Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et qu'elle vous aura donné envie de le regarder Et d'ailleurs il me semble qu'il a été dans les tendances de France Voilà donc il me semble qu'il y a été Donc je trouve ça vraiment top Qu'un fanfilm Harry Potter soit dans les tendances de France Voilà Donc j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner C'est gratuit A mettre un maximum de pouces bleus Et également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux Qui sont en barre d'infos Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501